shalom shalom j'espère que vous allez bien je suis le marshal joël crasso bien ce jour du jeudi 20 mai 2021 il est pratiquement 6 et 42 minutes à m'en monte je suis à la rue Pogbesia du Conakry alors pour un voyage la destination sera connue dans quelques heures on vous dit que tout va bien le seigneur nous a pu seulement utiliser pour installer beaucoup de choses en guinée je suis rentré ici en guinée le 28 janvier revenant de Ouagadougou nous avons fait pratiquement un mois de croisade rentré à Conakry le 28 janvier je suis resté deux semaines il fallait interroger le père le maître la vision et de la mission il m'a donné une orientation il fallait descendre à Zéro Corée alors donc nous sommes descendés à Zéro Corée le 16 bon j'ai pris la voie du Zéro Corée à partir du 16 février pendant que j'allais à Zéro Corée on annonçait l'Ebola dans la région de Zéro Corée il fallait avoir vraiment l'amour des âmes pour arriver à Zéro Corée voilà donc c'était pas facile c'est ça l'amour des âmes vous savez quand vous avez l'amour des âmes vous risquez vos vies vous donnez au maximum voilà sachant que l'Ebola était une maladie très grave très contagieux bon Dieu m'a dit va va à Zéro Corée et quand je suis arrivé à Zéro Corée les jours qu'on suivit on a pu parler de l'épidémie jusqu'aujourd'hui parce que ça a été l'objet d'une prière je lui ai dit désormais ton serviteur je suis sur de la Guinée forestière précisément Zéro Corée au nom du Seigneur Jésus et l'autoriteur qui m'a conféré j'ordonne que cette pandémie soit chassée totalement de Zéro Corée et de toute la Guinée au nom de Jésus je suis descendu de mon de ma couchette là où j'étais logé de descendu du mur j'allais parler à la terre de la Guinée qui est un serviteur de Dieu je suis Joël Crasso je suis en mission recommandé en mission du Saint-Esprit pour venir parler de Christ sur ce sol plus jamais qu'on entend parler de l'Ebola au nom de Jésus parce que la Bible dit qu'il y était de la même qu'il arrêtait la pluie je t'en donne l'Ebola qui ne touche plus la Guinée là où je suis je ne touche plus va-t'en je t'en donne et c'est fini jusqu'aujourd'hui je suis resté pendant trois mois peut-être peut-être dit c'est une coïncidence mon frère il y a eu quand même prière j'ai dedans des vraies raisons on n'a plus jamais entendu parler alors croisade parce que tous les lieux étaient fermés c'est l'un des lieux du culte sûrement on devait avoir des prières par des spectacles par des programmes dans les lieux publics alors le Seigneur j'ai essayé de mettre l'ONG là mais la fondation l'espoir de vie j'ai dit mais je fais comment il ne va pas les moyens je lui ai dit j'utiliserai les moyens puisque je suis le père de la vie et c'est ce qu'il a fait la société les moyens je lui ai demandé ainsi si c'est vraiment toi qui me parle permet qu'on trouve une maison de neuves et dans les cours et corps qu'on puisse mettre tout dans cette maison et ça a été fait on n'a rien de temps on a pu mettre le siège de la fondation l'espoir de vie vous savez les gens peuvent dire tout ce que ils veulent dire de vous c'est pas ce que les gens disent de vous qui doit vous intéresser c'est ce que Dieu pense de vous voilà qu'est ce que vous faites aujourd'hui pour le Seigneur c'est ce qui est plus important les ondes de vision les gens de grande vision et toujours à la merci des critiques des gens de ville bande soyez là où Dieu veut que vous soyez c'est tout allez-y foncez travaillez dans la vision du Seigneur vous ne travaillez pas pour une personne vous travaillez pour le Seigneur peu importe ce que les gens diront vous travaillez nous nous sommes au travail sans bruit on travaille on travaille pour que l'Afrique sorte de cette précarité j'ai dit bien précarité on travaille pour que l'Afrique sorte de sous-développement sur tous les plans que ce soit le plan spirituel et le plan éducationnel parce que nous nous investissons aussi sur tous ces plans voilà donc c'est ce travail que nous sommes en train de faire par la grâce de Dieu voilà j'ai béni le nom du Seigneur pour la Guinée vous avez eu un bon accueil bien aimé mon bien accueilli ça n'a pas été facile parce que vous êtes en Corée il y a un problème non seulement de l'électricité d'eau et tout ça pas du tout facile c'est ça le prix à payer voilà il n'y a pas de lampadaire dans la vie tout est noir il faut il faut donc il faut avoir un groupe électrogène d'abord dormir à l'hôtel après savoir un an trois et donc nous avons travaillé j'ai compris plus tard où je disais là je travaille pendant qu'il fait jour parce que la nuit vient où personne ne pourra travailler pour mon père travaillant pour le seigneur il faut travailler pour Dieu j'ai dit souvent c'est vrai que nous communiquons sur les réseaux sociaux mais à un moment donné il y a des réalités descendantes on ne peut pas passer tout le temps en temps de prêcher sur les réseaux sociaux faire une prédication et constamment entendre parler non il faut aller à zéro corée il faut aller à zéro moins il faut aller dans les points les plus reculés il faut aller dans les points les plus terribles parce que facebook c'est facebook il y a la réalité c'est que les parents n'ont pas de facebook il y a des gens de zéro corée qui ne savent même pas si facebook existe il y a des villas de blé comme ça à zéro corée qui ne savent même pas si facebook existe c'est ça le prix à payer on peut prêcher à paris on peut avoir une grande néglise à paris on peut prêcher à new york on peut prêcher à miami à bruxelles et tout ça et puis on peut prêcher à blé c'est ça c'est ce qui est vrai faisons l'oeuvre de Dieu aidons les gens autour de nous ils en ont besoin aidons les gens les gens souffrent pendant longtemps en temps d'aider les gens que de les détruits la bible dit que celui qui donne un pauvre prête à l'éternel tu le rendras au centruple celui qui veut ça celui qui paigne à l'essai s'approvera il faut aider les gens la vraie réduction plus sans tâche des vendus consiste à assister le veuve et l'orphelin dans son affliction et ça s'est préservé d'être celui du monde donc de donner c'est important de donner et de soutenir l'oeuvre de Dieu voilà de soutenir l'oeuvre de Dieu j'ai béni le nom du Seigneur pour ta vie j'ai béni le nom du Seigneur pour ta vie voilà nous nous travaillons nous travaillons pour que d'ici trente ans tout le monde est un ami là-dessus regardez le sommet à ce que le président français organisé parlant de l'économie africaine et tout ça les gens disent ils sont convaincus que ils sont unanimes là-dessus la main d'oeuvre sera la main d'oeuvre africaine et que d'ici 2030 l'Afrique va prendre le dessus si l'Afrique va prendre le dessus il faut que ça soit avec les africains et donc moi ma prière c'est que tous nos dirigeants africains puissent miser de budget dans l'éducation il faut commencer à préparer l'Afrique d'ici 30 ans en formant les africains il faut qu'il y ait des crèches et ça je l'ai déjà dit depuis deux ans il faut qu'il y ait des crèches dans les amours dans les villages tout voilà il y ait des crèches des maternelles cp1 jusqu'à la terminale commencer à former que ce soit l'école soit obligatoire et que ça soit gratuit pour que d'ici quelques temps n'est ce pas l'Afrique en 2030 plus vachement qu'on est c'est ce qu'on appelle l'immédiance avec une grosse tête vous voyez des gens qui ont des choses dans la tête c'est le combat que nous maintenant nous battons chaque africain doit se réveiller réveillons nous allons travailler formons nous travaillons voilà donc je suis le guide spirituel de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels aussi mais aussi si vous voulez je suis le maréchien de la brigade il y a ça aussi il faut matraquer il faut matraquer il faut matraquer sinon tout va bien voilà je vais être très bien il est important d'oeuvrer pour le Seigneur je prie pour la Côte d'Ivoire que mon pays que Dieu se souvienne de la Côte d'Ivoire que Dieu délivre la Côte d'Ivoire que Dieu délivre la Côte d'Ivoire n'empêche que il y a des gens qui combattront l'abésion il y a des gens qui viendront faire ce qu'ils veulent frère si Dieu approuve la voie de quelqu'un même son ennemi le dispose dans sa faveur si Dieu approuve la voie de quelqu'un ou le persécuter ou le détruire cela se retournera contre lui parce que tu es toute âme forgée contre toi sera sans effet bonjour je suis très très bien si ok on part maintenant là le vol est là ils ont appelé ils ont appelé ils ont appelé est-ce qu'il waouh il est